bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde cote d'abord et comme il facile et ça le soussouté au catacayou ou qui ne roté les managènes pour t'invendé comme bon on a dit là il y a application sonde web ou et ali très facile ou quoi que tu es chargé à partie à téléphone n'ayon continue la bande de quoi au bazar naki tchassa reprimocati du congo ba au bazar na congo brazaville republique du congo facilement ba koki ko récupérer bon on a dit là il ya mp ça d'orange manila baro et yo et sika osalie bon nouvelle miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde web et continue d'accord promo buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a rembarroté les managères ceci il n'y a pas mieux que ça t'invendé la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web nandela ya téléphone naio plus facile il n'y a pas mieux on 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 une fois sur ce plateau il vient donc commenter ses questions d'actualité maître bienvenue à nouveau dans entre les lignes ce congo buzz merci monsieur dan ça a toujours été un plaisir c'est un cadre approprié pour parler et au chef de l'état et aux citoyens congolais vous avez constaté que je n'ai pas cité le politicien autre politiciens du ministre non puisque c'est pas un problème le jour où le chef va avoir des points vis-à-vis du peuple ils ne verront pas les ministres c'est lui qu'on voit voilà pourquoi nous nous mettons sur ces plateaux pour essayer de tirer son attention entre ce qui est faisable dans votre casquette de citoyens révoltés révoltés voilà alors première thématique c'est cette question d'insécurité dans la partie est la mine de roubaïa la cité de roubaïa est tombée sous les mains des rebelles ou des rwandais entre temps le chef de l'état était en europe discuter de ces questions là d'insécurité est ce que finalement ça n'est pas de trop cette avancée des troupes rwandaises au moment où notre chef est en train de mener une diplomatie auprès des partenaires traditionnels du pays votre avis à ce sujet moi cher dan nous avons longtemps et puis logé sur cette question vous savez que je suis l'un de ceux qui n'était pas d'accord que les chefs se déplacent notamment vers la france mais la france qui est en train d'être bouté hors l'afrique mais lui se comporte comme quelqu'un qui apporte des baguilles ça c'est quelque chose qui est un peu qui m'a un peu surpris je ne sais pas peut-être le jour où je vais les rencontrer il pourra me dire pourquoi il a été il est il a préféré malgré notre désapprobation il a préféré aller en france la france c'est comme une malédiction pour l'afrique c'est les gens ne comprennent pas ça regardez partout où la france a colonisé par rapport aux états colonisés par les anglo-saxons il ya une nette différence et c'est plus dans les milieux francophones qu'on a connu une multitude de coups d'état c'est à dire c'est un pays qui ne peut pas nous apporter bonheur peut-être la france de jacques chirac est plutôt des mitterrand jacques chirac puisque je ne pense pas que si un homme comme jacques chirac était présentement au pouvoir même les états unis allait hésiter de nous agresser puisque je connais un peu vous savez même quand j'étais étudiant m'avait surnommé jacques chirac c'était un monsieur qui qui savait dire non aux américains par rapport à ces jeunes hommes qui a préféré avoir une femme que vous comprenez ce que je vais dire alors un type comme ça de façon stable ne peut pas nous aider et je vous ai dit l'autre fois quand les rwandais refuse le français comme langue officielle mais curieusement macron trouve que c'est les rwandais qui doit être on donne les postes du secrétaire général de l'oeuf l'oeuf à rwanda vous comprenez l'habitativité et de la france et c'est là que les chefs de l'état devait comprendre et un pays comme ça ne peut pas nous aider d'ailleurs pendant qu'il était là bas il ya le fameux macron lui a même dit que la solution ne peut pas venir de la france mais ça c'est comme une gifle qu'on a donné au chef de l'état j'ai quelque part je me suis posé mille et une question toute la nuit j'ai réfléchi si mais il est allé faire quoi au juste pendant qu'il est là bas on bombarde nous perdons 14 ans ça c'est très grave je vous ai dit sur ce plateau le chef puisque moi au début je me disais après s'être débarrassé d'fcc il devait maintenant s'allier au à tous les chefs koutumi parce que les gens croient que les chefs koutumi c'est des sorciers tout ça mais attention s'ils étaient sorciers pourquoi dire ne les tuent pas mais entre temps mais entre temps la cité de rubaya qui est je vais y arriver oui je vais puis je viens d'avoir une dernière information faut faire attention avec les médias que les congolais ne se trompent pas rubaya n'est pas tombé les assassins la tenter puisque c'est ça les les royaumes des coltan oui c'est le plus grand jugement des mines exacte des minerais je vais on va y arriver donc le chef devait d'elle après s'être débarrassé des amis des paul gaga mais c'est à dire les fcc il devait commencer une relation sérieuse avec tous les chefs koutumi c'est les gens vont trouver ça bizarre mais attention on peut même se liguer avec les diables pour gagner puisque dieu est le même coopéra avec satan vous connaissez l'histoire des jobs c'est à dire il les chefs mais les chefs koutumi et devant les responsabilités en leur demandant chacun plus ou moins 100 personnes et vous voyez avec tout ce qu'on a comme village on allait avoir il faut prendre ces gens là puis ce sont les véritables originaux les véritables congolais les gens qui sont au fin fond de nos villages on les envoie par exemple en chine en égypte au brésil corée du nord pour une formation militaire et je pense qu'au jour d'aujourd'hui on ne serait pas là on est ça c'est d'un de deux les chefs de l'état a promis plusieurs fois qu'il va mettre fin à cette guerre il a même dit il l'a répété dernièrement mais je viens d'apprendre que les gens ne pas dire qu'ils devaient coordonner les wazalindos et que même les wazalindos l'attendent mais l'attendent plus tôt mais il est encore ici à kinshasa à moins que je me trompe mais l'information que j'ai redis c'est celle-là c'est qu'il y a un problème comment un chef nomme quelqu'un qui sont ces services là qui empêchent à ces voyants combattants des régions depuis ces messieurs là qu'on est toutes les montagnes de l'est ce qui a un problème je commence à m'inquiéter même pour lui même le président mais ça c'est très grave on m'apprend c'est avant que je vienne on me dit pas dire est encore ici ça fait combien de mois que les chefs d'aller c'est depuis 2023 si je ne m'habite plus c'était en décembre mais il est encore ici mais finalement qui qui sont autour du chef de l'état on veut que la guerre prenne fin ou pas bien problème je commence à m'inquiéter même pour lui même mais entre temps on apprend aussi qu'il ya oui militaire parmi les quatre cinq officiers condamné à la peine capitale pour avoir déserté la ligne de front et fui devant l'ennemi ça s'est passé inquiétant quand même comme on connaîtra tant le problème qui est là et celui-ci je vous ai dit ici que les chefs devaient commencer par se mettre en harmonie avec les chefs coutumiers pour recruter les jeunes gens vaillants qui pouvaient être formés en chine tous ces temps qu'on a perdu là puisque l'armée qu'on a là jusqu'à ces jours c'est une armée brassée est ce que vous voyez là au rwanda là-bas vous avez vous avez une armée brassée là-bas de bouger une armée mono monolithique voilà pourquoi ils sont bien bien organisé mais vous vous avez des gens qui étaient chasseurs qui étaient gendarmes qui étaient ceci cela vous et il y en a même qui sont devenus généraux général ou généraux qui n'ont aucun brevet aucun aucun document qui prouve qu'il maîtrise la guerre ils ont une sorte de il maîtrise la chasse les gens qui chassent les animaux mais donc on n'a pas d'armée soit cohérent ça j'étais dit sincèrement on n'a pas encore une armée mais comment on va mettre un là comment le chef se permet de faire des promesses pour dit qu'on va non non il promet puisqu'il est chef de l'état c'est lui le commandant suprême ça veut dire qu'il a une idée mais malheureusement il s'est retrouvé entouré des gens qui n'ont aucune compétence pour matérialiser ses idées c'est ça le veut la vérité il ya certains bon je connais quelques-uns qui l'aide mais est beaucoup là mais vous savez quand vous êtes compétent au milieu des incompétents vous devenez un compétent c'est ça la difficulté que nous avons puisqu'il ya des gens au lieu des des chefs d'état ils sont dans les carrés miniers dans les quatre ans ils s'intéressent plus avoir de l'argent je viens de faire une tournée là bas je me suis posé mille et une question vous vous pensez que les chefs de l'état à 20 ans au pouvoir non c'est cinq ans papa d'ailleurs il a perdu une année pour moi il a perdu une année on est déjà au moins des mains sur le plan politique je voudrais rappeler à félix antoine c'est qu'est-il au bout que l'étant c'est notre ennemi quand on fait la politique l'état n'a jamais été notre à notre avantage alors il faut qu'il fasse très attention puisque il il risque de rester avec les promesses sur la table voyez un peu ça et regarder aujourd'hui pour que je vienne pourquoi on a repoussé encore une fois je me plains vous trouvez les gens qui qui commencent les travaux au niveau de haute tension ils ont barré au niveau de finalement je ne sais pas les têtes la fonction de vous barrez ici vous barrez là bas et vous faites souffrir les gens or dans un pays où le il n'y a pas fluidité à certaines heures mais c'est l'économie qui en pâtit mais curieusement ne comprend pas tout ça tout ça ça fait partie donc félix est au milieu de beaucoup de problèmes à l'est avec toutes ces trahisons selon mon avis et puis ici au milieu avec des gens qui ne voient qu'ils ont enrichi avec des sociétés concrets qui n'ont peut-être deux ans d'âge et des jours d'âge mais on oriente l'argent là bas allez vous voyez tout ça c'est un problème mon frère donc on a on a beaucoup à faire voilà pourquoi j'insiste regarder aujourd'hui c'est comme si je peux me permettre de dire notre pays n'a pas de chance ou félix lui-même n'a pas de chance un sénat qu'on aura demain le sénat des filles et fils de ça ce qu'est le sénat autant supprimer cette histoire l'électorale n'interdit pas un candidat de postuler à plusieurs d'endroits il a ce qu'on appelle l'élément philosophique et l'élément technique il faut qu'il y ait le bon sens vous n'allez pas me convaincre aujourd'hui que tous ces petits partis politiques n'ont comme membres que femmes fils fille ça c'était c'est une insulte à la population donc vous vous êtes ministre vous devenez député sénateur et puis suppléant c'est votre fils c'est votre neveu c'est votre femme mais c'est sale c'est vilain même regardez vous mais c'est trop vilain c'est un système qu'on voit je crois en belgique ou en france il faut pas copier bêtement les choses mais pour clore la question de l'insécurité maître que pensez-vous quelle est pour vous la solution viendra de comment la solution la solution pour l'insécurité ne peut venir que de nous mêmes prenons l'exemple d'israël malgré les états unis les tout ce monde qui parle israël est seul et il bombarde nous au lieu de bombarder on fait de la diplomatie soit avec les lois ne pèse pas nous avons une armée convient de former ou tuer mais c'est la politique notre politique est mauvaise sur le plan diplomatique israël fait et la diplomatie et la guerre et qui ont jésus qu'ils sont les frères de jésus mais vous vous êtes là en train de vous quand les chefs de l'état doit se plaindre par moi ça m'énerve sincèrement je préfère dès qu'on va sévère avec c'est voir avec lui je vais lui dire clairement il faut arrêter ça énorme comme disait où elle a sonne mon amobal et la kt il agit m jean marie claude banza on va prendre la deuxième thématique rapidement c'est l'affaire qui est en train de défrayer la chronique à présent c'est le fameux jeep fameuse jeep on a suivi le patron du parti présidentiel le cg kabouya dit que c'est un don qu'il a offert aux députés provinciaux parce que il ne supportait pas de les voir se pour aller à pied à l'assemblée provinciale ou sur des motos c'était pas décent il a jugé bon de leur donner des jeep est ce que c'est interdit il a même posé la question est ce que c'est interdit à un parti de donner des jeep à ses députés provinciaux c'est interdit dans quelle loi mon frère dan en droit nous avons ce qu'on appelle les bons sens il ya aussi pour les chrétiens ce qu'on appelle les circonstances il ya des moments où il faut pas faire n'importe quoi j'aime bien les cg kabouya puisque il a tenu le parti au moment le plus difficile puisque si on avait à sa place on avait placé tous les docteurs en soleil en lune en étoiles là les partis seraient déjà par terre mais au moins il s'est battu mais je veux lui rappeler une chose vous connaissez l'histoire d'elmut kohl qui fut chancelier de l'allemagne qui a fait rayonner l'allemagne mais malgré ça quand on a fouillé dans son jb sière on s'est rendu compte que il avait commis des parjures il avait commis des comme on appelle ça des mauvaises gestions déjà des pratiquement fatigué il avait des difficultés pour marcher mais il s'est retrouvé à la justice voilà des pays qui se respectent vous ne pouvez pas pendant cette période du papa une période où les gens ne font que lancer des boutades sur les chefs de l'état vous qui êtes au coeur du parti présentiel vous allez ouvrir des dix mais c'est quoi ça finalement je ne sais pas c'est quoi cette histoire mais qu'est ce que vous reprochez le mal et à quel niveau exactement les mâles n'est pas là mais les mâles et là tu sais pourquoi pourquoi j'ai tendu et des circonstances aussi mais il ya des périodes où il faut pas faire n'importe quoi je pense que les cg kabou ya n'a pas de bons conseils sur le plan politique sur le plan de l'aspect communicationnel sur le plan de je ne sais pas que des marketing politique pendant cette période pendant que les nos adversaires chantent que le peuple ou le fameux en bombe il a fait un discours là comme si lui il est même incapable de faire les chants mais il va faire un discours le peuple souffre tout ça patati patata mais quand il apprendra ces gens des trucs donc dans la tête d'ici j'ai un avis qu'il est dit moi je proposerai ceci je lui demande solennellement et je demande aussi au chef de l'état de lui donner l'instruction de vendre toutes ces dix et d'aller acheter les tracteurs pour remettre aux orphelins et aux veves regrouper dans une sorte d'association de veuves et orphelins des anciens par exemple les 13 parlementaires ou les combattants de l'idepress mais si c'est dit pas été acheté pour corrompre les députés provinciaux là l'infraction est déjà consommée il faut qu'ils le répondent non non là je dois faire la part des choses l'idepress a des membres qui cotisent qui ont été nommés sur le label de l'idepress certainement il donne de l'argent c'est là où je demanderai au chef de l'état de créer un département d'inspection pour contrôler la gestion du parti en matière de cotisation c'est important vous voyez ça mais pour ce qui est de ces fameuses dupes qui qui semble nous apporter malédiction je t'informe que les chefs de l'état étaient même surpris les gens peuvent l'autre est ce que toi tu as causé mais je prends ma main à couper je t'ai dit il était surpris et déçu même on l'a vu à l'époque de père etienne tu sais qui dit son ancien cg jacquement chabani qui était traduit devant la justice pour est ce que on peut pas voir la même c'est possible de voir la même c'est ça lui dépaisse c'est ça l'esprit et c'est qu'elle que nous avons presque perdu aujourd'hui et quand vous me vois sur le plateau vous savez moi je suis l'un de ceux qui ont parlé avec je n'avais que 11 ans quand j'ai vu papa etienne je me souviens il était dans un safari vert des teintes très clair à l'époque on est à 77 et c'est plus tard que j'ai intériorisé ce qu'il a dit c'est comme ça que même quand j'ai des coups je suis tombé sur la lettre des patrice et maire et le monde je me suis dit mais qu'est ce que nous sommes nous les congolais voyez ça nous ça l'esprit il dépèse doit revenir la justice c'est très important mais j'ai comme l'impression que les gens ont préféré on vous donne un ministère vous vous cherchez à voir mais combien je peux avoir et c'est tout le monde qui veut faire des projets c'est tout le monde qui veut avoir de l'argent mais le pays se meurt papa est-ce que pendant cette période on devait offrir des dix pour aux députés provinciaux non j'aime bien le cg mais ici il a poignardé les chefs de l'état dans les deux mais il ya des ong qui font pression sur le pg afin qu'il ouvre aussi une une information judiciaire à charge mon frère qu'il ya un silence comment ça peut expliquer non 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 dan je suis je suis d'accord avec ces ong qui d'ailleurs elle ne le font pas seulement puisque il sait non et ils le font par n par ils sont téléguidés mais le vrai problème c'est quoi nous devons les vivants des sphinx délimités c'est que les choses n'allait pas se faire ça je te l'ai dit à qui la faute la faute et que nous n'avons pas intériorisé le intériorisé l'enseignement des sphinx la justice est ce que mon cher tu sais que c'est qu'elle était appelée messieurs justice le président etienne c'est qu'elle perd son âme était appelé messieurs justice puisque lui n'avait pas d'état d'un la preuve quand il était premier ministre et la demande même l'estime comme c'est l'état qui a payé retourner ça malheureusement qu'on devait les candidats n'est plus de ses membres il allait vous parler des tiens c'est mais tous ces gens les kabouya kabound même le chef de l'état lui-même et félix c'est qu'il dit tous ces cadres aujourd'hui qui sont au pouvoir ils ont côtoyé le chef le feu et tienne c'est qu'il dit ils l'ont accompagné pendant quelques années avant sa mort comment il n'arrive pas à reproduire l'esprit étienne c'est qu'est ce qu'il se passe dans une classe des dans une classe d'une école il y a toujours les premiers et les derniers tu comprends ça peut-être les premiers ne sont plus considérés c'est les intermédiaires qui ont eu la chance d'être autour de l'état regardez même à l'université il ya tous ceux qui distingue et ceux qui passent par des recours tout ça c'est ça le vrai problème donc notre souci comme je ne cesse pas de le dire c'est de voir les fils des sphinx honorer son père ça j'ai j'existe parce que vous avez l'impression qu'il est en train de de marcher sous les pas de son père il le dit sur papier mais le dit la difficulté que félix a c'est les choix d'hommes ça je ne cesserai pas de le dire mais son père a qu'arrivé quand même à bien s'entourer qu'est ce qui se passe avec lui non 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 vous savez le père était dit notre s ce n'est pas puisque c'est le père des si félix avait totalement compris son papa il n'allait pas se retrouver en france aujourd'hui pour aller un petit monsieur comme macron puisqu'il est président de la de la france non non papa et je ne sais pas je crois qu'aujourd'hui présentement là s'il nous suit je suis sûr qu'il a compris que ça ne sert à rien le l'occident c'est c'est que tchaka zoulava appelé les hirondelles ils sont prêts à voler il faut que le présent comprennent ça nous avons insisté qu'ils ne partent pas en france mais je ne sais pas si vous avez vu combien on nous a ridiculisé là bas la vieille femme là de macron a même appelé une rwandaise pour prendre la photo c'est symbolique ça dit beaucoup sur le plan philosophique sur le plan même spirituel ça dit beaucoup ça veut dire que la france a montré au chef de l'état que papa tout ce que tu dis là c'est du bruit mais nous on est on est en bon terme avec ces c'est tout cela qui vous agresse puisque sur le plan mais c'est la première fois que je vois la femme d'un président est en france qui demande au couple présent c'est de revenir pour prendre une photo en tout cas moi si j'étais à la place de félix j'allais refuser j'allais dire niet je peux pas être en allé dire qu'est ce qui se passe là il faut me respecter il allait partir mais félix lui il met de la gentillesse partout il ya un élément que je voulais ajouter important aujourd'hui nous sommes la risée de toute l'afrique il ya des journalistes ouest africains surtout vous savez la rdc bien sûr a une histoire nous sommes le seul pays au monde qui a fait l'objet d'une conférence au 19e siècle même pas en belgique mais à berlin vous voyez ça et et tout toutes ces puissances qui étaient la france états unis angleterre ils nous considèrent comme leur bien voilà c'est que le présent devait comprendre dommage que dans notre pays on prend les gens au nom des ministres qui n'ont aucune histoire qui ne comprennent pas la quintessence de notre existence c'est ça la difficulté que le président a et je suis convaincu maintenant son voyage vers la france c'est puisqu'il est trop trop mal entouré il ya des gens qui se comblent et cg cabouille qui les choisis qui a choisi son entourage c'est lui mais pourquoi je suis des mauvaises personnes mais on vient de vivre ça c'est ça la solution la vérité il ya certains qui se distingue mais d'autres non ils ne comprennent pas il y en a même qui oublient que les chefs a un mandat mais ça c'est ce qui est grave le chef s'est exprimé tout récemment il dit la corruption est devenue une sorte de seconde nature en rdc c'est la donne c'est devenu quelque chose de normal les gens ne sont plus choqués par ça votre réaction j'aime bien mon président mais c'est lui qui est à la base de ça je suis désolé s'il avait l'habitude de taper sur la table là ça mon cher dan tu vois etienne c'est ce que tu viens de parler des jacques mais jacques et jacques et de télé c'est libre on t'arrête des jours non liberté professionnelle avec tic et qu'on nous non papa mais tu vas rester là 20 ans ses 20 ans mais félix nous a habitué à cette c'est devenu une culture maintenant liberté provisoire lui-même n'intervient mais j'ai vérifié en maman son époque les gens sont quand même inquiétés mais pour qu'elle mais avant ça ressemble à du théâtre avant ça n'existait presque bon ça c'est bon quelle la suite quelle est la suite puisque à l'époque dans d'autres pays qu'est ce qu'on fait vous êtes arrêté pour détournement on vous arrache tout mais ici les gens sont libres on l'arrête pour quelques minutes tu as déjà visité un prisonnier te donne même les transports finalement c'est que c'est du théâtre ça je te dis je ne veux pas citer le nom nous avons été visiter un prisonnier qui aujourd'hui libre après ce transport chacun 20 20 il est en prison il a l'argent ou non mais sincèrement il faut qu'on mette fin à des bêtises pareil ça c'est du théâtre j'ai toujours dit je me dis toujours j'ai le ministère de la justice même les ministres mes collègues je les fais arrêter dès que j'ai la précision de l'air détournement ok ma calme et je m'en fous et j'ai défends ça finalement nous allons construire les pays comme à l'est on a des problèmes pourquoi on a des problèmes puisque j'ai compris une chose que le président il il met en exergue son son coeur bon là mais nous ça ne passe pas quand on est président on doit être à la forme mauvais bon c'est ce que lui ne comprend pas un président doit chucoter donner la carotte faut pas faire des des amitiés ont été on t'invite même pour les la fête des des baptêmes tu vas non faut être dur envers les gens qui sont puisque je les répète de qui a échec c'est pas les ministres qu'on verra il ya des ministres qui sont avec lui des puis des puis des puis même depuis joseph kabile même depuis le maréchal moment qu'est ce qu'ils ont apporté au pays rien du tout papa nous nous insistons sur ça il ya quelqu'un qui m'a dit mais toi quand tu passes c'est seulement pour dire que tout est noir non écoutez les chefs de l'état à son porte parole ou sa porte parole c'est celle là qui ou celui là qui doit faire comme on appelle ça exhiber les bienfaits mais moi ici c'est quand il ya du noir je passe c'est pour l'aider à voir clair puisque les gens les flattent trop c'est très bien et et quand les gens tout le temps sont en dédié le tchilombo tchilombo ils comprennent pas ce que ça me quand tombeau mou quand tombeau c'est ce sont sa tribu mais quand on dit tchilombo ils comprennent rien si l'on veut dire les guides les guides c'est lui qui dirige qui oriente mais il doit bien orienté je commence à m'inquiéter pour mama denise est ce qu'elle joue son rôle de première dame ou bien elle préfère nous montrer les différents tailleurs qu'elle porte puisque j'ai même vu dernièrement son joli tailleur quand elle était en france là j'ai même copié ça pour ma femme mais ce n'est pas ça qui nous intéresse je sais que c'est une femme polie par rapport à d'autres vous ne verrez jamais denise niaquero réagir contre ceux qui insultent son mari comme d'autres là non puisqu'elle a été bien éduquée ça je l'applaudis jamais je l'ai vu réagir ça c'est une elle est à féliciter mais je me commence à me poser des questions est ce que elle joue réellement les rôles des premières dames dans tout ça mettre apparemment vous ne le mal vous nous voyez qu autour du chef oui chef est innocent de tout non non je ne dis pas que le chef est innocent malgré mon mon affection mon mon admiration pour lui mais je ne dois pas l'aménager puisque je ne l'aiderai pas autour de lui il s'est fait confectionner des il a pris ses amis qui étaient en belgique d'après c'est que j'ai appris il les a mené dans son cabinet mais pour quel travail ils sont là avec des fardes non faut pas blaguer avec les choses de l'état très important très important j'insiste mais qu'il ordonne à cabouille d'abord de s'amender et je viens de me rappeler j'avais dit sur ce plateau la fois passée de dire à caméra qu'ils suivent ça je répète ces voyous là qu'il a mené au palais du peuple ils ont tabassé quelqu'un puisqu'il a crié sur lui et en tout est des voleurs voilà et ce monsieur semble être paralysé d'après ce que j'ai appris que caméra et réparer ça c'est important c'est pourquoi j'insiste auprès du chef de l'état à son tour cette fois ci qui nous amène pas n'importe qui comme membres de son cabinet un cabinet mais ce mandat est déjà en cours mais en cours mois pour moi il a perdu l'année 2024 ça c'est ce que j'ai compris maître et la question de la révision de la constitution le chef a encore dit je mettrais en place une commission qui réfléchira sereinement sur comment nous doter d'une constitution digne de notre pays là sur ce point là j'aimerais qu'ils me mettent aussi dans cette commission puisque effectivement j'ai je crois avoir dit au cours d'une de nos émissions ici que notre conscience actuelle c'est une monstruosité cautionnelle qui était confectionnée par un individu qu'est-ce qu'il ne va qu'est-ce qu'il ne qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui croche dans notre constitution pour non il ya beaucoup d'éléments on a copié bêtement les histoires des français des belges c'est comme ça vous vous retrouvez avec les pères fils mère copine tout ça sénateur ou sénatrice ce sont des histoires qui nous devons avoir une constitution appropriée par rapport à notre culture les chinois et les japonais vous savez pourquoi ça évolue puisqu'ils ont se sont adaptés à leur culture mais on ne risque pas de lui prêter les intentions de de changer l'article 220 pour se maintenir dans si vous perdez le temps toujours à dire on va dire on va faire non là ça n'ira pas à m'a donné il faut prendre la décision il faut aller de l'avant il faut frapper là où il faut frapper vous tu vois un peu ça donc il n'y a pas bonnet on n'a pas besoin de ça vous dérangerait qu'ils reviennent pour un troisième mandat non 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 lui je ne pense pas qu'il a sans tête mais ça ne sera pas bon pour lui je préfère qu'il nous apporte la paix à l'est cette fois ci nous devons nous battre il faut attaquer les rwandes on n'a plus besoin de voyager pour ça ça non il faut qu'on arrête beaucoup des gens m'ont appelé aux citoyens révoltés mais qu'est ce que tu dis au chef de l'état il ne fait que moi j'ai j'ai dit mais je vais lui dire ça sur le plateau de bossy je vais lui dire puisque ça ne va pas les à la c'est où les bababou n'est pas un voyage j'ai finalement on fait comment oui monsieur tu as l'intérêt de super de la nation mais les peuples n'a pas conscience de ça c'est ça le vrai problème le problème c'est le peuple le peuple ne comprend pas ça donc il faut pas perdre le temps dans cette histoire là donc les chefs doivent comprendre oui ils pouvaient même aller s'installer à goma pour que qu'on voit un peu goma qui est aujourd'hui en insécurité mais c'est lui le commandant suprême prend tous ces ministres on va là bas puisque parmi les ministres qui entretiennent les les rebelles d'après je ne confirme pas mais c'est ce que j'ai appris aussi mais qu'est ce qu'on devait retenir sur ces trois sujets là les sujets d'égypte au sujet de l'insécurité et les sujets des réformes de la constitution les trois sujets qu'on a évoqué aujourd'hui en tout cas notre constitution n'est pas la nôtre n'est pas notre philosophie deuxième chose pour ce qui est d'égypte je demande à mon bien-aimé secrétaire général kabouya il a déjà beaucoup fait pour les partis de revendre cedip et d'acheter les tracteurs pour les remettre aux orphelins et vèvres des combattants qui sont tombés et autour d'une association qu'ils vont créer ils font des chants et évitons d'égypte à tout moment et tous ces gens là ils sont venus en politique mais vite voyait ailleurs un député on ne peut pas élire un député pauvre il faut que ça soit quelqu'un qui s'est battu et qui a atteint certains niveaux mais ici on prend quelqu'un même qui dormait par terre on en fait député mais ça c'est pas propre comment il va aider les pays il est pauvre et on va lui donner mille dollars il est il fait même comme ça pour que tout passe non papa donc il faut qu'on met face à ça j'insiste j'ai devait on devait changer avec sur cette histoire d'un bon c'est très important puisque j'ai vu les gens même des professeurs faire de la confusion oubliant qu'un bon aussi les congolais bon j'espère et c'est un citoyen comme toi et moi on apprend que le vatican suite de très précédent oui bien sûr mais vatican nous n'avons aucun accord avec vatican même si mon ami jean claude katende on a terminé avec mais il raconte des histoires sur les plateaux non on n'a pas déjà suivi le toundoula il a dit qu'on a aucun d'accord sur ce point là donc en bongo c'est un individu comme tout le monde qu'on soit cardinal ou pas on ne peut pas faire l'apologie de la rébellion critiquer félix au papa vous n'avez mal vous avez mal géré c'est pourquoi j'aime les pape benoît 16 contrairement c'est lui qui est là actuellement ça c'est pape benoît 16 a dit ceci quand vous voyez que les dirigeants sont à côté prier pour lui aller leur parler mais en bongo là c'est tout c'est tout ça pour le problème de gratuité donc lui il voulait avoir l'argent et les gens croient que c'est non écoutez c'est pourquoi j'ai dit l'autre fois si moi ministre de l'intérieur en bongo ne va plus dire la messe dans ces pays puisqu'on a besoin des gens même les fameux abe kanda ou les canda il raconte aussi des histoires j'aime bien certains de ces certaines de ces interventions mais un pasteur doit être au dessus de la mêlée vous vous pensez que le membre de qui sont au pouvoir ne sont pas catholiques et vous croyez qu'il va en suivre amont non mais réfléchissons mais pourquoi le pg n'enclasse pas une action judiciaire contre contre tous ces faits qu'on décrit de corruption contre le cg kabouya comparé à ce qu'un bongo non mais c'est encore maintenant on ne sait pas ce qu'il est en train de faire personnellement je lui demande d'agir qui ne le fait pas ça sera du deux poids deux mesures oui le problème c'est que ça ne sera pas correct mais retenez une chose il lui sera difficile de démontrer la corruption pourquoi puisque lui dépêche à des membres qui cotisent peut-être que kabouya a utilisé les recettes l'offre comme on appelle la caisse du parti si c'est si tel est le cas mais vous allez moi je suis juriste vous allez l'arrêter sur base mais il a corrompu bon pas il n'a qu'il a corrompu je veux pas me permettre de le dire il a bon il faut vérifier la circonstance la circonstance comme vous l'avez dit oui à la veille des élections comme on dit c'est une flagrance puisque il ya là ça pose un problème puisque effectivement il faut qu'on vérifie si les cinq là sont réellement délues de pèses puisqu'il s'agit des cinq dix et puis deuxième chose la justification même les fameux amis s'ils avaient passé sur pour raconter des histoires écoutez par moment il faut se taire tu vas justifier ça sur base de quoi puisque c'est vous savez le moment ne s'y prête pas il ya des moments il faut éviter d'aller ou de faire le contraire pendant que le peuple nous accuse de décider toi tu viens avec l'égypte même pas penser au tracteur il ya des moments où il faut éviter d'énerver les gens ça mon ami kabouya mal fait même ceux qui les défendent là c'est juste pour plaire seulement la galerie non non c'est une grosse ça s'appelle un endroit faute lourde faute lourde maître jean marie de banza le citoyen révolté il a la commenter l'actualité mais qu'est ce qu'on retient on doit retenir ceci il faut que aujourd'hui les chefs de l'état remettent les mounier puisqu'apparemment il ne porte plus ça pour et la tenue militaire pour que ce soit un symbole fort et qu'il aille avec tout son gouvernement s'est installé à gauche si le si je sois avec lui je serai là moi je ne crains rien j'ai vécu la guerre de septembre de 80 jours et six jours je sais c'est que ça donne nous avons besoin de récupérer toutes nos terres toutes nos terres c'est pas l'assassin bill clinton qui va nous un nous intimider rwanda ne peut rien nous faire rassurez vous même s'ils amènent les américains les polonais nous nous sommes déterminés envoyer le général padiri au front il connaît les toutes ces montagnes là vous voulez vous les retenir ça c'est des deux je l'ai dit je ne cesse pas de le répéter les chefs doit instruire mon ami mon mon frère kabouya que j'aime bien de vendre tous ces cinq types là et de trouver les tracteurs merci beaucoup maître jean marie claude banza le citoyen révolté était encore une fois avec nous dans entre les lignes merci beaucoup d'avoir été avec nous merci aussi à monsieur henry timbalanga qui a participé à la coordination de cette émission merci à l'équipe qui m'a accompagné martin bombo besté luca homo fortis elika on vous dit au revoir et à la prochaine merci 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 Sous-titrage ST' 501